Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau nouveau vlog fourniture donc dans cette vidéo là je vais vous montrer toutes les fournitures que j'ai déniché dans les différents magasins donc on a Cultura, Emma mais surtout Action. A Emma j'ai pas trouvé grand chose d'abordable je trouve que les prix ont énormément augmenté donc j'avoue j'ai pas fait j'ai même pas acheté là bas pour l'instant parce que je trouvais ça assez cher en soi mais j'ai trouvé quand même quelques pépites du coup je vais vous montrer ça je suis allée à Cultura j'ai vu pas mal de belles collections et à Action ils ont vraiment bien enfloué leurs rayons fournitures donc je suis trop contente donc je vais vous montrer tout ça c'est parti donc en premier lieu on va commencer par Cultura donc Cultura c'est une ancienne que j'aime énormément j'adore tout ce qui est Monsieur Wonderful etc tous mes stylos pandas, licornes etc viennent de là-bas donc j'ai trouvé un petit cahier avec je prépare des choses à faire c'est plutôt pas mal parce que c'est un espèce de cahier de notes avec sur la page de gauche des petites to-do list des points importants à faire etc et la page droite c'est une page de notes basique il y a aussi un planner je trouve ça vraiment bien et pas très cher en plus c'était dans les 3€ je crois ce petit cahier là il était plutôt pas mal et j'ai vu aussi des grands semeniers comme ça en carton j'en ai acheté un d'ailleurs c'est pas ce motif là mais franchement ils sont super bien je vous les conseille vivement ils sont un petit peu chers ils sont à 15€ je crois mais vraiment pas mal ensuite vous avez ce genre de choses aussi c'est un espèce de planum en post-it si vous voulez vous avez les jours de la semaine lundi ou dimanche vous avez des petites to-do list etc je trouve ça plutôt pas mal pour les gens qui aiment les post-its moi je préfère plus les cahiers que les post-its mais vous avez ce genre de choses aussi ensuite c'est celui-là du coup que j'ai pris j'ai pris ce semenier là des actions des projets il est vraiment très très bien franchement je vous le conseille il est très très bien très quali il y a beaucoup de pages en plus donc ça c'est vraiment cool vous avez les semaines comme présenté avec les petites to-do list à droite et vraiment je suis vraiment ravie et c'est direct ou verso ensuite vous avez les planners avec les semaines donc lundi ou dimanche qui est plutôt bien aussi en grand format ou sinon vous avez ce format là version paysage donc voilà il y a plusieurs choix il y a aussi d'autres petits carnets comme ceci qui sont vraiment mignons un peu style agenda enfin vraiment je trouve ça assez mignon de cette marque là monsieur wonderful j'adore donc c'est disponible à Cultura c'est à un certain prix mais franchement vu la qualité du dessin de la page de l'image et tout franchement c'est plutôt pas mal ensuite à Emma alors j'ai vu pas mal de choses à Emma j'ai pris des photos et des vidéos donc j'ai vu ces petits carnets là mais en fait j'ai vu les prix je me suis dit stop j'ai vu des wiki planner plutôt pas mal aussi j'ai vu des semeniers comme ceci alors désolé pour la qualité c'est vraiment dégueulasse mais voilà c'est des semeniers assez pastels etc basiques mais je les ai trouvés quand même un petit peu chers et vous avez aussi des to-do list comme ceci donc ça c'est plutôt pas mal il y avait aussi un bullet journal qui était vraiment beau en fait j'aimais bien la nouvelle collection un peu style marbre pastel je trouve ça plutôt joli le stylo arc-en-ciel qui est vraiment magnifique enfin je le trouve archi beau même s'il est un petit peu gros pour écrire mais juste pour le délire c'est vraiment pas mal la trousse marguerite c'est vraiment un coup de coeur je pense que je vais me la prendre même si elle coûtait cher je crois que c'était 5 ou 6 euros et le notepad est vraiment trop mignon toujours dans cet effet un petit peu marbré il y avait aussi les stylos marguerite je trouve ça tellement chou et il y avait aussi un planeur mensuel style ardoise donc ça c'est bien pour effacer et ça existe aussi en semaine donc voilà si vous voulez ça mettre sur votre frigo c'est monté derrière donc vous pouvez le faire c'est plutôt pratique si vous êtes une famille etc ensuite on va aller à actions alors je suis allée dans plusieurs actions je suis allée dans un nouvel action qui est à Morangis et là c'était vraiment blindé vu que c'était nouveau il y avait tout dans les rayons donc pour le premier j'ai vu des post-it combien c'est cher ces post-it vraiment à Carrefour c'est dans les 10 balles et là c'est 1,89€ c'est vraiment pas cher il y a des stylos de toutes les couleurs 99 centimes comme vous pouvez le voir à la caméra c'est bien renfloué je suis trop contente il y a des marqueurs qui sont vraiment très 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 bien c'est des agendas assez simples je trouve il y avait en bleu, en rose dans mes souvenirs en vert aussi et c'était un agenda vraiment basique cartonné j'ai vu cette lunchbox elle était vraiment trop bien c'est une nouveauté de chez Action donc si vous allez en cours et prendre une lunchbox vous en avez à Action qui sont vraiment pas très 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 chères donc il y a toutes les couleurs comme vous pouvez le voir c'est plutôt pas mal regardez ça j'ai vu aussi une chaise de bureau à 67,95€ ce genre de chaise ça coûte assez cher et là c'était à Action pas très cher j'ai vu aussi des petites protections pour les Apple Watch enfin bref ils font pas mal de choses pour les montres connectées c'est plutôt pas mal donc même des AirTags et tout franchement plutôt pas mal pour protéger vos appareils et vous avez une centaine de classeurs vous avez toutes les couleurs que vous voulez donc ça c'est vraiment bien le violet il est beau, le bleu il est beau, le rose il est beau vous avez des pochettes plastiques ça c'est vraiment très important aussi pour ranger, classer vous avez aussi des intercalaires qui est plutôt bien vraiment pas cher j'ai des sitos de toutes les couleurs franchement vous avez tout ce que vous voulez vous avez même des Sharpies vous avez aussi des cahiers Oxford enfin c'est pas de la merde non plus vous avez des cahiers de toutes sortes vous avez même la collection de Mickey c'est la première fois que je vois ça il y a Mickey et tout franchement je trouve ça trop mignon je voulais Donald mais il n'y avait que Mickey vous avez des to-do list encore une fois plutôt pas mal comme calepin le blanc était vraiment beau parce qu'il était marbré donc je trouvais ça hyper joli et intéressant ça change si vous voulez faire des bujeaux à Action vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour débuter donc c'est plutôt pas mal je trouve ça trop beau il y avait ça aussi qui est vraiment bien c'est pour ranger votre bureau ça se situe dans le rayon cuisine mais si vous voulez organiser votre bureau votre make-up ou je ne sais quoi vous pouvez organiser avec ce genre de petites boîtes transparentes qui sont vraiment pas très chères donc voilà pour tout ce donc voilà pour tout ce que j'ai à vous montrer il y avait quand même des belles choses à Action j'étais vraiment contente de voir le nouvel Action en morangis c'était tout beau, tout neuf, tout propre j'ai fait quand même quelques petits achats donc si vous voulez voir mes petits achats fournitures que j'ai fait en plus à Emma, Cultura, Action n'hésitez pas à me dire ça en commentaire je vous montrerai ce que j'ai racheté en plus je vous ai déjà fait des hauls fournitures j'ai fait Shein et Stationery Pad il y a un concours d'ailleurs donc n'hésitez pas à aller participer pour gagner le lot écoutez voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire la prochaine vidéo ça sera peut-être mon desk tour parce que vous voyez j'ai pas fini encore mais franchement je pense que je pense qu'on peut filmer la vidéo mais le manque de luminosité c'est un peu galère donc voilà la prochaine vidéo ce sera mon desk tour et ensuite on continuera les vidéos back to school donc si vous voulez pas louper des prochaines vidéos n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification bref voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à vous abonner à mon compte Instagram qui est elisadrtoff à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos trébicherons juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye 1 Sous-titrage ST' 501